Bonjour à tous, bienvenue ! Aujourd'hui je vous donne les 5 pires astuces pour débuter sur Dofus. Le dernier épisode vous a beaucoup plu et surtout, beaucoup aidé. Alors on remet le couvert ! Pour toi, joueur de Dofus, qui ne sait pas trop où aller, le monde des 12 est grand. Le jeu nous offre tellement de possibilités qu'on peut vite se sentir bloqué, frustré de ne pas savoir quoi faire et surtout, comment le faire. Voici donc pour votre plus grand plaisir, débutant ou joueur expérimenté, 5 astuces à appliquer dès maintenant. Si tu veux ruiner ton expérience de jeu, bien comme il faut. Astuce numéro 1, partage tes points de caractéristiques. Quand on crée un personnage sur Dofus, on arrive très vite au choix de l'élément. Quelle caractéristique je veux monter et pour jouer quel sort ? Je vois trop de joueurs se casser la tête à faire ça. Oui, moi je vais jouer haut, comme ça je vais mieux drop. Et oui, moi je vais jouer terre parce qu'il y a colère de yop. Ou il y a flèche punitive, bref. Que des excuses pour se compliquer la vie. Voilà le meilleur conseil que je peux te donner. Partage tes points dans tous les éléments. Tu prends un niveau, tu mets 5 points en intelligence. Tu prends un autre niveau, tu mets 5 points en agilité, etc. Les joueurs pros, ils vont crier, mais c'est pas des exemples. Écoute-les pas. Polyvalence égale très grande croissance. Voilà la phrase qui doit guider ton gameplay. En ayant tes points bien répartis, tu pourras taper dans tous les éléments. Et donc tu pourras t'adapter à n'importe quelle situation. Et même te vanter d'avoir soloté le donjon quoi quoi. Bah oui, il y a des grosses résistances dans ce donjon. En mettant tes points dans tous les éléments, tu peux gérer tous les mobs. Voilà, ça c'est une bonne astuce. Je sais même pas pourquoi je l'avais pas dit dans l'épisode 1. Astuce numéro 2. Achète les stuffs les plus chers. Une fois le niveau 20 atteint, si tu veux continuer de progresser et gérer les futurs donjons, va falloir se pencher sur le stuff. Alors à ce niveau-là, c'est assez simple. Par exemple, si tu joues terre ou feu, ou les deux, parce que tu auras réparti tes points, tu prends une panneau bouvetous. Mais c'est là qu'il faut pas se faire avoir. Les items, ils ont des prix. Les prix, ça reflète souvent la qualité de l'item. Tu sais que si tu prends le premier item de la liste et donc le moins cher, ce sera forcément le moins bien. De toute évidence. Donc ma théorie est la suivante. Et je l'applique à moi-même. Achète l'item le plus cher. Ce sera forcément le meilleur. Ah oui, c'est le plus cher. Bien sûr, cette technique, elle demande beaucoup de kamas. Si vous voulez une vidéo où je vous présente 5 astuces pour générer des kamas en masse, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas les moyens de faire cette technique, et je le comprends, on passe à la suivante. Astuce numéro 3. Garde uniquement les meilleurs sorts. Si t'as suivi les conseils d'avant, tu peux taper dans tous les éléments. Et en plus, t'as un super stuff, super cher et donc super bien. Maintenant, on va explorer la partie sortilège du jeu. Sur Dofus, il y a plein de sorts, de plein d'éléments, des sorts de dégâts, de soins, de téléportation, de boost, de ralentissement, d'invocation, des sorts de transformation, des sorts qui mettent des états. Au sérieux, on joue à un jeu vidéo ou on est en contrôle de géométrie, là ? Ici, pour gagner un combat, faut mettre les points de vie du monstre à zéro. Et comment on fait ça, Dropdadou ? C'est une bonne question. En lui faisant des dégâts. Alors vire tous les sorts qui font pas de dégâts. Bon, ça dégage. Bouclier du Féca, ça dégage. Les portails de l'héliotrope, ça dégage. Ouais, surtout eux en particulier. C'est n'importe quoi, sérieux. Comment se casser la tête pour rien dans un combat ? Garde uniquement les sorts qui font des dommages dans ta barre de sorts. Tu verras que les combats, ils seront bien plus rapides et bien plus faciles. Astuce numéro 4 ! Avant même de créer ton personnage, il faut que tu choisisses un serveur. C'est un choix super important étant donné que si t'es pas sur le même serveur que tes amis, tu pourras simplement jamais jouer avec eux. Mais attends. Quand t'es dans la sélection des serveurs, on voit un onglet classique avec toute une flopée de serveurs, Draco Niros, Elmina, etc. Et plus bas, un onglet épique avec un seul serveur, ombre. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi télécharger un jeu, s'abonner à ce jeu en payant, avec du vrai argent ? Tout ça pour avoir une aventure classique ? La question, elle est vite répondue. Nous, on veut une aventure épique, pleine de rebondissements et de moves héroïques. On n'est pas là pour s'ennuyer, quoi. En plus, si tu te renseignes un peu, tu remarqueras que le serveur ombre, il offre un bonus d'expérience multiplié par 3. Je comprends même pas pourquoi les gens, ils vont sur des serveurs dits classiques avec XP x 1. Ça doit être lent ! Alors, te pose même pas la question. Mon astuce, elle est là. Fonce vers une giga aventure épique en choisissant le serveur ombre. Astuce numéro 5 ! Fais les bons donjons. Ça peut paraître bête, dit comme ça. La plupart des joueurs te diront que c'est optimisé de faire les quêtes tour du monde et faire ton aventure dans cet ordre. Tel donjon, puis tel donjon, puis tel donjon. Alors c'est vrai, c'est optimisé en termes d'XP, mais en termes de plaisir. C'est vrai ça ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? C'est bien de jouer optimisé, penser à tout, faire des tableurs Excel. Mais est-ce que tu prends du plaisir ? À partir de maintenant, tu vas juste faire les donjons dans l'ordre que tu veux. Et surtout en te focalisant sur l'univers. Regarde autour de toi, comme la vie est belle ! Lance-toi dans un donjon, parce que son nom est stylé. Genre Vortex, c'est trop stylé. Founoroshi, c'est trop stylé. Pense à l'univers. Tu veux vivre une aventure épique ? Affronter la chaleur des plaines de Kanya ? Va faire Kanigroula. Tu veux être cet aventurier qui fonce tête baissée dans les abîmes, au fin fond de l'océan, dans les cités perdues de Suffokia ? Va affronter Dantinéa. T'as pas fait le bouffeteu royal ou le donjon ensablé ? Tu t'en fous ! Si tu veux faire le Tanu Kuisan, parce que t'aimes les énormes bourses, qu'est-ce qui t'en empêche ? Fais-toi plaisir, c'est ça le plus important. Et c'est sur cette belle note de positivité qu'on va se laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère de tout cœur que grâce à moi, vous allez avoir un autre regard sur le jeu. Je vous souhaite une belle progression, sur ombre ou ailleurs. Vous pouvez vous abonner et même mettre un pouce bleu, si le cœur vous en dit. A très bientôt, c'était Drop Dadou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501